Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel album. Alors je vous l'avais prévu déjà depuis un petit moment. Donc, dernière ligne droite avant Noël, on va faire un album avec cette collection de papier-ci. Donc je vous avais dit que j'avais l'intention d'en faire un. Donc là on attaque la dernière semaine avant Noël. Et du coup, voilà, j'avais envie vraiment de créer cet album pour vous. Donc du coup, moi je vais prendre deux collections comme ceci parce que je vais me servir des cartes qu'il y a à l'intérieur. Et je vais me servir aussi des petits gnomes qui sont sur la couverture ici pour créer des petits die-cut. Donc j'ai déjà découpé mon premier bloc. Voilà, j'ai fait des petits die-cut comme ceci. Donc voilà, pour agrémenter, pour montrer qu'avec du matériel action, on peut arriver à faire aussi de jolies choses. Et surtout pour les débutants et débutantes, si ça vous dit de vous lancer dans l'aventure album, et bien voilà, vous allez pouvoir donc réaliser cet album avec cette collection de papier. Donc il vous faudra deux blocs 30-30. Je vais prendre également du papier craft comme ceci qu'on trouve chez Action. Voilà, vous pourrez vous également prendre les feuilles blanches ici, les plus épaisses. Celle-ci, moi je vais prendre du papier pollen blanc en 210 grammes, voilà, en format A4 que j'avais eu sur la boutique Bricot & Scrap. Mais vous pouvez très bien prendre les feuilles qui sont dans ce bloc-ci. Donc il va vous falloir aussi plusieurs blocs. Alors pour commencer, il va vous falloir deux cartonnettes de 22 par 22. Donc ça va être un assez grand album de forme carrée. Le carré, j'avoue, ne pas trop aimer cette forme carrée, mais là, c'est comme ça. J'avais vraiment envie de travailler comme ça. avec une grosse tranche de 8 par 22 centimètres. Donc 8 comme ceci, 22 comme ça. Je m'aperçois ici que c'est un petit peu pas très droit. On va voir ce que ça va donner. Donc pour commencer, comme d'habitude, on prend trois feuilles A4. On les colle les unes contre les autres, comme ceci, avec un petit centimètre de scotch double face. Donc moi je l'ai fait en amont pour que la vidéo soit moins longue. Et du coup, je ne sais pas dans quel sens je vais le mettre, comme ça. On va venir placer donc nos cartonnettes. Alors moi, à savoir que j'ai déjà mis du scotch carpet derrière. Je l'utilise tout le temps. Le gros scotch qu'on trouve au rayon bricolage de chez Action pour coller donc les tapis et les carpettes pour installer la moquette. Voilà. Donc là, je vais prendre comme d'habitude. Alors ça, je vous l'ai déjà fait maintes et maintes fois, mais je vous le refais parce que je trouve que c'est bien quand même que vous voyez, surtout pour ceux qui arriveraient sur la chaîne. Alors là, on va prendre ça. Donc là, on va faire la structure aujourd'hui. Structure toute simple, comme d'habitude. En fait, je vais jeter tous mes petits débris par terre. Je ramasserai tout à la fin de la vidéo. Alors, j'en profite qu'aujourd'hui, il y ait du soleil pour vous tourner cette vidéo, comme ça. Déjà, là, on aura une bonne luminosité pour là. Il fait très, très froid, mais soleil. C'est plutôt pas mal. Alors là, je vais déjà mettre... Ici, je m'aligne avec ma règle au bord pour avoir à peu près la même distance. Et là, je viens mettre ma première cartonnette. Ce que je vais faire, comme j'ai pris du carton de recyclage, je vais mettre le petit arrondi de ce côté-là. Ça sera plus beau. Voilà, donc là, je vais m'aligner. Je pose ma première cartonnette. Ensuite, je vais mettre la petite tranche de 8 par 22. Après, si vous n'avez qu'un seul bloc 30-30, c'est pas grave. Vous pourrez quand même faire le tutoriel en mettant d'autres décos que vous avez à la maison sur Noël, sur le thème, bien sûr. Alors là, je n'arrive pas à décoller. Certainement que je n'avais pas bien appuyé. Le principal, c'est de ne pas tomber en panne de papier. Et moi, j'aime bien coordonner, en fait. Vous allez voir sur les tranches intérieures... Les tranches intérieures... Les intérieures de couverture. J'aime bien que le papier soit identique des deux côtés. Et avec le bloc 30-30, un seul, en fait, vous avez une seule feuille à chaque fois de papier déco. Donc du coup, vous ne pouvez pas faire les deux côtés pareils. Moi, c'est juste ça qui me dérange. C'est pour ça que j'avais pris deux blocs dans l'intention de réaliser cet album. Alors là, on va laisser un peu de marge pour ne pas que ça craque. Je vais laisser au moins 4 mm. Au moins. Comme ça, je suis sûre que ça ne craquera pas. Parce que là, j'ai trop peur. Comme le papier, c'est du papier en 210 grammes, il est un petit peu épais. Ensuite, c'est parti avec ça. C'est pire que les enfants, je jette tout par terre. Ma petite poubelle de bureau n'est pas assez grosse pour encaisser tout ça. Du coup, je procède comme ça. Voilà, donc là, pareil, je me recale à 0,4, ici. Je ne sais pas, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais prendre le côté arrondi, je vais le mettre ici. Là, j'ai pris de la cartonnette de récup, de calendrier. Après, vous prenez ce que vous avez à la maison. Alors, là, c'est pas mal. Voilà. Donc ensuite, moi, je viens maroufler avec mon gros couteau à maroufler que j'ai eu dans un magasin de bricolage, comme je vous avais déjà dit. Je me répète un peu. Là, je reprends mon petit appareil pour faire les angles, ici, que Monica m'avait fabriqué. Après, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous prenez quelque chose d'assez épais, vous le mettez comme ça, dans le coin, ici, et vous tracez. Et après, vous avez votre angle de fait. Voilà, ça, c'est pas très, très grave. Ça, je vous l'ai déjà fait. Il ne faut pas trop que ça prenne trop de temps non plus, parce que c'est vrai que je vous l'ai fait maintes et maintes fois. Donc là, je découpe à peu près où j'ai fait. Je ne sais pas si vous allez voir, du coup. Vous allez peut-être être en caméra le temps que je fasse ça. Donc ensuite, moi, ce que je viens faire, c'est déjà, je viens former toute cette grande longueur, faire le pli, en fait. Comme ceci. Pour pouvoir, après, mettre ma colle. Parce que moi, je fais tout à la colle, je ne fais pas au double face. Autant je fais les couvertures au double face, autant ça, non. Voilà, donc ensuite, je prends ma colle. Je viens encoller de partout mon papier. C'est vrai que le pollen, il est un peu épais. Pour faire ça, le 216 grammes, c'est un peu trop épais, en fait. Si vous prenez le papier de chat Action, vous aurez peut-être plus de succès que moi. Donc là, je vais en mettre sur le bord de ma cartonnette pour être sûre. Et ensuite, je viens appuyer ici tout mon petit papier déco, euh, déco, mon papier de couverture pour le couvrir. Alors, si vous avez des difficultés à coller, vous mettez ici des petites pinces. Moi, la Hard Glitter, elle colle super bien, d'un seul coup, donc vous avez vu, en un seul passage, hop, c'est déjà collé. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que je vous dis, cette colle est vraiment bien, parce que finalement, elle est quand même économique, à comparer d'autres colles qui ne vont pas très bien, qui gondolent. Moi, je suis vraiment super fan de cette colle, depuis que je l'ai découverte. Je ne vois plus que par ça. Alors, je vais juste un peu nettoyer, puisque ça fait un petit peu sale. Voilà. Et là, c'est pareil, comme tout à l'heure. Je viens poser tout ça. Voilà. Je n'avais pas réussi à faire de plis la première fois, le premier côté. Non, ça va. Ce que je n'aime pas trop, voilà, c'est quand ça fait des plis. Ce n'est pas très très joli. Donc, voilà. Ensuite, on va venir faire les côtés ici. Donc, voilà, les côtés, clairement, on a assez de matos. Alors là, moi, ce que je vais faire, comme d'habitude, là, je viens pousser pour rentrer mon angle. D'habitude, je le fais avec mes ongles, mais là, je n'ai plus d'ongles. Je trouve que c'est plus beau quand on rentre bien avec les ongles, voilà. Et là, je viens coller. Il est peut-être un peu trop grand. Je vais peut-être le recouper un peu. Voilà. Voir moins, quand même. Donc, je passe un peu vite. Là, comme je vous fais ça à chaque fois, je vous montre à chaque fois, à force, vous avez l'habitude. Je passe peut-être un peu vite pour celle qui arriverait sur la chaîne. Voilà. Ensuite, on fait l'autre côté. Ici. Donc là, c'est pareil. On rentre. Ici, le petit angle. Donc ça, c'est juste pour avoir bien le... L'angle ici qui soit bien formé. Vous voyez. Hop. Je vais juste enlever la colle qu'il y a là-dessus. Voilà. Que ça ne fasse pas super moche. Donc là, c'est tout bon. J'espère que mon plan de travail n'était pas trop... Parce que des fois, de travailler avec du papier blanc, je n'aime pas trop parce que ça fait des traces pas très propres. Donc voilà pour la structure. Ensuite, on va prendre un morceau de papier pour la tranche intérieure donc de 15 par 21,5. Pareil, le même papier blanc que vous avez. Moi, je suis venue aussi mettre du scotch double face carpet parce que pour moi, c'est plus facile comme ça. Et on va venir le mettre à l'intérieur ici pour habiller la tranche. Ça, c'est pareil. Je vous le fais à chaque fois. Moi, pour moi, c'est plus facile de faire comme ça. Je pense qu'après, voilà, ça devient une habitude. On a toutes nos habitudes pour préparer nos albums, nos tranches d'album. Enfin, notre structure d'album plutôt. Donc là, je viens me placer au milieu ici. à peu près en haut et en bas de la même distance. Sachant qu'on a 22 cm. Moi, j'ai fait 21 ici. Je viens placer mon morceau. Je viens maroufler, mais vraiment légèrement. Et ensuite, comme d'habitude, je vais venir chercher à peu près où se trouve. Voilà, vous voyez, le pli s'est formé tout seul. À peu près où se trouve la tranche. Et je viens légèrement, voilà, faire comme ceci. Pour pas que ça craque, bien sûr. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je ne sais pas où se trouve. Elle se trouve ici. Vous voyez que mon outil, je fais des traces, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, j'ai fait des traces. Pas trop, comme je vous dis. Vous n'allez peut-être pas voir, mais ça fait comme des micro-rayures. Donc, voilà pour la tranche. Ce que ça donne. Alors là, je vais choisir le côté qui me plaît le plus. Alors, pour moi, à mon avis, c'est là. Ouais, je vais faire comme ça. Donc là, on va venir habiller ici. Alors, pour ça, j'ai vu sur la chaîne de Charlène, du petit monde de Chachou, qu'elle faisait, elle avait fait dans un de ses albums, et j'avais trouvé ça super bien. Donc, je me suis dit que l'idée était pas mal. Je vais donc lui reprendre l'idée. C'est de reprendre de la cartonnette épaisse. Donc là, j'ai pris un rectangle de 18 par 18. Je suis venue recouvrir de papier blanc. Et en fait, elle remet une petite épaisseur comme ceci à sa cartonnette. Et ça lui fait un espace supplémentaire de déco. Et je trouve ça super bien. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais mettre un petit morceau de craft comme ceci. Donc, j'ai pris un rectangle, deux. Il faut que je vous dise le papier craft. je regarde bien comme il faut de 20 par 21. Donc, en fait, les 21, on les a en hauteur ici et le 20 comme ceci. Il faut juste que je contrôle. Je contrôle. Hop. Donc, c'est ça. On a le 20 qui est comme ça et le 21 qui est comme ça. Donc, c'est bien ce que j'ai dit. Voilà. Ça, je vais venir le coller ici tout au bord de ce côté-là à droite pour laisser une petite tranche blanche ici. mais c'est tout à fait normal. Je vais laisser comme ça. Donc, ça, je vais coller ça. Donc, il vous en faudra deux comme ceci de 20 par... Bien. Peut-être parce que j'appuie un peu trop fort. Alors, on va essayer. Petit souci de colle. Petit embout qui se fait la malle. Je viens de recharger le tube. Alors, c'est peut-être ça qui ne lui a pas plu. Donc, 20 par 21. Je vous répète. Et on vient le placer. le plus au bord possible de ce côté-là. En essayant d'être droit à peu près. Là, ça me semble pas mal. Je trouve que c'est joli comme ça. Là, on va venir mettre notre cartonnette de 18 par 18 par-dessus ici. Comme ceci. On va venir mettre un petit papier déco de 17,3 par 17,3 par-dessus notre papier blanc ici. Voilà ce que ça va donner. Alors, je vous préviens, ça flashe un petit peu le papier déco. Là, j'ai pris le papier déco glitter. Je vais vous rebaisser maintenant puisque on est bon pour la structure. donc, je vais vous baisser comme ça, vous verrez bien ce qu'il en est. Peut-être pour lever un tout petit peu maintenant. J'espère que vous n'aurez pas le mal de mer. Voilà. Donc là, je vais venir coller comme je vous dis ma cartonnette ici. à peu près alors Non, moi je pense ouais, à peu près à un centimètre du bord du craft ici. Donc ça, on va le faire. Là, j'ai mis aussi du scotch carpet comme ça. Je ne m'embête pas. Comme ceci. Moi, je trouve que ça fait joli de laisser du blanc ici et de marier du craft avec une collection de papier comme ça. Ça fait un petit peu vintage et moi, vous savez que j'aime beaucoup le vintage. Du coup, je trouve que c'est pas mal comme ça. Hop. Voilà. Donc là, j'ai dit je vais peut-être juste me mettre un petit peu comme ça pour voir. J'ai dit à peu près à un centimètre du craft. Sauf que là, j'aurais pu me mettre en bas. Donc là, c'est pareil. On essaye un peu de se caler en haut, en bas et à droite. Je ne sais pas trop comment on y prend. Ça me semble pas mal. Voilà. Vous voyez, pour prendre le papier blanc que j'ai recouvert ma cartonnette de 18 par 18, j'ai pris du papier blanc de chez Action. Vous voyez, ce n'est pas le même blanc. Mais ce n'est pas grave puisque je vais mettre mon petit papier déco ici et du coup, on verra moins cet effet cadre pas tout à fait blanc et je trouve que ça ne choque pas en fait. Donc, pour moi, je trouve ça bien comme ça. Je vais le laisser comme ceci. Donc là, je viens coller mon petit papier de 17,3 par 17,3 au papier déco. Alors après, vous choisissez ce que vous voulez en papier déco. Moi, j'ai pris ça parce que je trouve vraiment qu'il est joli celui-ci. Avec des rayures qui flashent bien. ça fait même mal aux yeux je trouve. Alors après, j'ai préparé un petit morceau comme ceci. Donc là, j'ai pris le papier de la carte de la collection. Donc, elle mesure, je l'ai coupé, je l'ai recoupé. Elle fait 9,8 par 14,4. J'ai pris un papier craft un peu plus grand. Donc, de 10,5 par 14,8. Et on va venir coller notre petite carte comme ceci ici. Et ça, il va falloir le faire deux fois. Donc là, j'en ai déjà préparé une. Je vais vous dire pourquoi deux fois. Parce que là, on va venir faire. Donc ça, j'avais vu sur une présentation d'album de Charlène et j'avais trouvé ça super. On va venir faire une languette ici qui va fermer notre album avec la même carte qu'on retrouve au-dessus ici. Et je trouve que c'est super joli comme ça. Donc, voilà ce que je vais faire là. Et pour ça, on va préparer déjà la petite languette comme ça, vous saurez de quoi je parle. La languette mesure 6 par 15. Vous allez faire un pli à 2,5 ici. Un autre à 0,5. donc à 3 cm et ensuite un pli à 11 cm ce qui va faire 8 cm de là à là. Donc 8 cm c'est la hauteur de notre tranche ce qui va nous permettre de faire bien notre languette. Voilà. Donc là, je vais coller ma languette comme ça. Elle va se retrouver comme ça ma languette. À peu près grossièrement. Et là, je vais coller mon papier déco et mon autre languette qui va se retrouver comme ça par-dessus la première. peut-être peut-être que je ne l'ai pas fait assez grande mais normalement il n'y a pas de raison. L'autre, il va falloir vraiment que je la mette au bord ici de ma petite languette. Donc ce que je vais faire, je vais coller cette languette comme ça. Ça, ça sera fait. Je vais pouvoir après mesurer comment coller ma petite languette ici. Donc là, je vais rouvrir. Je vais coller mon premier papier. Bon là, je n'ai pas pris de règle. Vous allez dire malheur. Je ne suis peut-être même pas en face. C'est à peu près ça. Donc pif, 8 à 8 et quelques du bord de chaque côté. Donc voilà ce que ça donne. Et là, on va faire la petite languette ici. Donc ça, je vais le coller tout de suite en petit papier déco. Alors c'est juste que ça, je n'ai pas pensé. Moi, je vais mettre des aimants pour faire tenir le tout. Alors après, si vous voulez faire avec des scratchs de chez Action, vous pouvez. moi, je préfère le faire avec des aimants si j'y arrive. Parce que ceux-là, ils sont hyper costauds. Je n'arrive même pas à les prendre. alors, on va déjà un. Du coup, tout de suite, je vais mettre après, mon aimant, il va se retrouver en dessous, celui-là. Donc, ce n'est pas grave. Je remettrai un petit papier déco. ça, ça n'a pas d'importance. Je vais juste faire comme ça tout de suite. Je vais coller ça là. et là, je vais mettre un autre aimant, mais je ne sais pas encore où. Ça, il faut que je le détermine après pour mettre sur ma petite carte ici pour que l'aimant soit bien placé par rapport à mon papier de dessous. Donc là, ce que je vais faire, tout de suite, je vais coller ici, à peu près sur on va dire un peu moins d'un centimètre. Je vais venir coller ma petite languette. Celle-ci. Je suis en train de penser que j'avais préparé du papier déco. Du coup, il ne sera pas la bonne mesure. Ce n'est pas grave. Ça, c'est quand on n'a pas trop l'habitude. Moi, vous savez que je fais des choses quand même assez simples. Du coup, là, c'est vrai que je me retrouve un petit peu, je ne vais pas dire le bec dans l'eau, mais tout comme. Alors, la seule chose qui me dérange, moi, c'est que là, je ne suis pas centrée. C'est que ma languette, alors, est-ce que je peux décoller un peu essayer de tirer un peu ? Je vais essayer. Ce n'est pas grave. De toute façon, comme je vous dis, je vais masquer tout ça. Je trouve que c'est mieux quand même comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre comme ça, je vais mettre un petit morceau de double face tout de suite. Donc, vous, si vous mettez des scratches, mettez tout de suite votre scratch pour savoir à quel endroit vous allez placer votre carte. pour moi, je pense que là, ça sera bon. Sauf que ça ne veut pas y aller. Ça ne veut pas y aller parce que c'est trop épais, à mon avis. Je ne veux pas non plus... Voilà. Je ne voulais pas tordre ma carte. Donc là, on doit être bon, normalement. Et là, je vais venir coller ma petite carte gnome. Je vais essayer de la coller en même temps que l'autre, comme ça. j'espère que ça va aller pour vous, toutes mes explications. Donc, moi, ce que je me dis, c'est je vais m'approcher comme ça puisque de toute façon, il n'y a rien qui craint. Je mets ma petite carte qui doit cémenter avec l'autre. Comme ça, je vais être parfaite pour mon petit cadre ici. Avec les rayures, ça fait une impression de ne pas être droit. En fait, alors vous voyez, ça fait une fermeture comme ceci et je trouve que c'est plutôt joli. Quand on ouvre, on a quand même ce dessin ici. Donc là, je vais mettre du papier déco sur mes petites languettes. Donc, je n'avais pas prévu encore d'en mettre une là. je verrai dans le prochain tuto. Il vous suffira juste de mettre du papier déco ici. Donc là, j'avais prévu déjà mes petits morceaux de craft qui doivent aller ici. Donc, de l'autre côté, mais je vais le retailler. Et on a ici. Je vais mettre un petit morceau de craft avec un petit papier déco et pareil de l'autre côté. Donc, pour les mesures, ici, on a 2,2 de hauteur par 5,8. Donc, 2,2 par 5,8. Il vous faudra deux fois. De toute façon, je vous mets tout en description comme d'habitude. Le papier déco, 1,8 par 5,5. Voilà. Deux fois également. Je trouve ça super joli. C'est très joli le craft avec le blanc. Ici, un papier déco de 7,7 par 5,7 7,7 par 5,7 centimètres. Oui, puisque notre languette mesure 8, donc forcément, c'est bien ça. Et ici, un papier déco de 7,2 par 5,4 7,2 par 5,4 ici. On met ça comme ça. Ici, on va venir mettre un papier déco, donc on ne verra pas notre languette. Et on va faire la même chose de ce côté-là. Donc, de ce côté-là, je viens remettre mon petit morceau de craft. Voilà. Voilà. Le seul truc, c'est qu'il faut quand même que je sois à peu près centré. Voilà. Et mettre celle-ci ici. Voilà. Et pour ce qui est donc de mon autre petit bout de déco que je voulais mettre ici, je vais le retailler. Ce n'est pas grave, je vais retailler mon petit bout de craft avec mon petit bout de petites choses reliées pour bien fermer donc ici. ça va être comme ça. Vous voyez, ça se maintient bien tout seul. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et du coup, les petits die cuts, j'avais préparé, j'avais découpé trois gnomes de la couverture du bloc et j'avais envie d'en placer peut-être, alors, peut-être au-dessus ici comme ça. Un en bas ici. Et le tout petit peut-être peut-être le tout petit ici. Enfin, je ne sais pas trop comment les placer, peut-être deux ici, le tout petit ici. Ce qui fait que quand on va refermer, qu'est-ce qu'on va voir ? On va avoir un petit bout de gnome, donc peut-être le mettre carrément au-dessus, celui-ci, vous voyez. Et ici, du coup, le placer plus ici. c'est pas mal comme ça. Et celui-ci, eh ben, on va le garder. Ouais, celui-ci, on va le garder. On va coller les deux petits ici. Donc celui-là, je pense que je vais mettre en 3D, du coup, comme je vous ai dit. Donc je reprends mon petit scotch 3D de chez Action. Bon, pour l'instant, là, comme je vous dis, la petite languette, ça ne fait pas joli joli puisqu'elle n'est pas terminée. Donc ça, on va mettre ça là. Je vais en mettre quand même pas mal. Et du coup, comme ça, ça fait une petite déco toute simple mais toujours en restant avec les produits de chez Action. Donc, mis à part les aimants qui ne viennent pas de chez Action, tout le reste, là, vient bien de chez Action. Donc je trouve que c'est pas mal. Ah, j'espère que le rendu final sera à la hauteur de mes attentes parce que franchement, je mise sur beaucoup de choses. Donc en fait, Charlène, elle avait fait un album pour sa fille, de zéro à un an de sa fille. Elle avait fait une présentation au mois d'août d'un genre comme ceci avec exactement le même système de fermeture. C'est ça qui m'a donné l'idée. Et du coup, je vous mettrai en description le lien vers l'album si vous ne l'avez pas visionné. Après, elle n'avait pas fait de tutoriel. Donc moi, je me dis que c'est pas mal de réaliser un tuto. Voilà. Mon petit gnome est tout joli. Après, je disais peut-être mettre aussi de la fausse neige. Ça peut être possible pour égayer un peu. Alors, je le mets juste en face de moi pour bien regarder où je le mets. je l'aurais bien mis par là. Mon petit gnome croirait qu'il danse. Voilà. Donc ensuite, ne pas oublier de mettre de l'autre côté le morceau de craft. Moi, je vais le coller hors caméra. De toute façon, je vous avais donné les dimensions juste avant. Donc comme ceci pour laisser un peu de blanc ici. et là, on va faire l'intérieur. On va juste coller deux papiers déco. Donc pour les papiers déco intérieurs, papiers déco intérieurs, 21,5 par 21,5. Ben oui, puisque notre cartonnette fait 22. Donc on va venir coller de chaque côté. Ici et ici. Notre papier déco. Voilà. Donc ça, je vais le faire. Et voilà. Une fois que tout est collé, c'est ce que ça donne. Donc je suis plutôt contente du résultat. Donc on a bien ici notre tranche toute blanche. Ici, notre papier craft. Et ici, donc on a nos petits gnomes. Notre fermeture d'album qui se présente comme ça. Donc là, ça tient tout seul pour l'instant. Je ne sais pas, une fois que ça sera rempli, ce que ça va donner. Et après, quand on ouvre, on a nos papiers déco de chaque côté. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire les pages à l'intérieur. Mais en tout cas, la structure pour moi est terminée. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire. Je trouve que l'idée est vraiment super bonne. Donc là, comme je vous dis, il faut juste que je refasse bien ma petite déco ici qui n'est pas très très jolie. Imaginez-vous que ça soit comme ça. Comme ça. ou d'ailleurs, peut-être mettre un autre papier déco. Du coup, je vais voir. Je voulais rester plutôt dans les rayures, mais je pense que je vais retailler un peu mes petits papiers ici. Voilà pour ce premier tutoriel. Donc j'espère que et que cet album vous plaira. Donc n'hésitez pas à me soutenir dans cette aventure. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.